Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cinq ans, on aura, je pense, toujours des chaînes de télévision. L'univers télévisuel aura changé, on sera passé sur quelque chose de différent, dans le sens où on aura beaucoup plus de vidéos à la demande, qui seront différentes, adaptées aux consommateurs, et avec toujours une grande partie d'heures de prime time, de direct, qui est assez fédérateur, qui est très très important pour le téléspectateur. Enfin, voilà, il faudra axer les programmes sur des événements et quelque chose qu'on devra regarder à plusieurs, parce que tout ce qui est Internet, etc., c'est plutôt quelque chose de personnel. Au travers du second écran, on voit Netflix qui bouscule un peu les choses, mais cinq ans, en fait, pour des mastodontes et des chaînes traditionnellement ancrées dans le paysage, c'est vrai que c'est assez court, et je ne pense pas que les chaînes auront vraiment beaucoup changé, même si on verra des choses évoluer. Aujourd'hui, le téléspectateur devient de plus en plus exigeant au niveau de la pertinence des contenus. Il ne veut pas simplement se mettre devant un contenu par défaut et le regarder parce qu'il n'aurait rien d'autre à regarder, il veut vraiment garder un contenu qui lui plaît. Quand on regarde le programme, on n'a pas forcément beaucoup de choix, et on se dit « je vais regarder ça parce qu'il n'y a rien d'autre », alors que le téléspectateur, maintenant, il voudrait vraiment choisir son programme, et c'est là où la VOD ou la SVOD ou la vidéo à la demande va vraiment faire son trou dans le paysage audiovisuel français parce qu'il y a vraiment une réelle demande de ce côté-là. Le téléspectateur sera maître du programme, il pourra à la fois choisir la production, c'est-à-dire être aux manettes des caméras d'un match de foot, ou par exemple d'être aux manettes de l'histoire d'un avertissement, choisir les fins ou ce qui va se passer dans une série ou dans un programme, c'est vraiment lui laisser complètement les manettes. Demain, l'offre idéale, ce sera une offre de contenus originaux en interaction avec les nouveaux outils, avec la tablette, quelque chose de plus intégré, c'est-à-dire une stratégie qui se développe tout autant sur le programme en linéaire qu'au travers du second écran, il faut que les programmes soient pensés en amont pour s'adapter justement à ces nouveaux écrans et à ces nouveaux outils qu'on a. Je pense que les chaînes françaises auront surtout un rôle d'importateur d'idées nouvelles, c'est déjà le cas aujourd'hui, que ce soit sur les talk-shows ou sur les petites émissions, je pense à Canal+, le petit journal, c'est surtout des idées venues de l'étranger qui sont importées et qui fonctionnent plutôt bien. Pour moi, les chaînes françaises traditionnelles et historiques vont rester finalement le vecteur de la nouveauté et elles vont créer un peu la télévision de demain parce qu'elles en ont les moyens. Finalement, ce ne sont pas des petits acteurs qui vont arriver et qui vont pouvoir avoir la même puissance que celles qu'elles ont acquis durant ces dernières années. Mais je pense qu'il va falloir qu'elles se réinventent, peut-être qu'elles se lient avec des acteurs qui rentrent sur le marché aujourd'hui ou avec des grands acteurs de l'Internet qui proposent des choses nouvelles. Mais en tout cas, c'est par elles que va arriver la nouveauté. Si elles continuent justement à rediffuser leurs programmes uniquement sur leur site Internet, si les téléspectateurs n'ont pas les technologies nécessaires pour regarder ces émissions à catch-up sur leur télévision, ils vont forcément se tourner vers leur ordinateur. Ce que je sais, c'est qu'elle est bien installée dans les foyers aujourd'hui. Donc j'espère qu'on en aura encore besoin puisque pour tous les efforts qu'on a faits pour l'installer, il faudrait l'amortir un peu. Je pense qu'on aura encore besoin de la TNT plus tard parce qu'il faut le rappeler quand même, c'est une offre qui est gratuite et tout le monde n'a pas les moyens forcément de se payer des chaînes câblées ou encore de s'abonner à Netflix. Alors le dernier programme que j'ai regardé, c'est le journal télévisé sur une chaîne en continu, BFM TV, ce matin, en me levant. J'ai regardé hier soir Super Nanny et c'était sur la TNT. C'était un match de foot Marseille-Lyon la semaine dernière. Je l'ai regardé à la télé en live chez un ami. C'était hier soir. J'ai regardé Je suis une légende sur TMC et via le poste télé standard. Le bon vieux poste télé. C'était un match de foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501